Pour devenir un infographiste 3D, il faut peut-être passer par l'étape de l'acquisition de compétences générales de base qui permettront d'une part d'avoir des acquis fondamentaux mais surtout de pouvoir découvrir les différentes façons de créer en 3D et de découvrir aussi les différents secteurs professionnels de la 3D. Ces secteurs sont nombreux et très différents en termes de création. On peut très bien travailler pour de la simulation archéologique, pour des visites virtuelles sur site, comme travailler dans un studio de production cinéma pour le département des effets spéciaux. Le seul point commun à tous ces secteurs est la création de l'image fixe, animée, filmée ou interactive. Il faut donc apprendre à aimer créer des images et pour cela rien de mieux que de comprendre avant comment les créateurs d'images ont fait de la peinture à l'espace virtuel en passant par la photographie. Avec les compétences techniques acquises, vous serez alors à même de créer vous-même vos premières images 3D.